L'enregistrement d'un yacht offshore. Pourquoi vaudrait-il mieux enregistrer votre yacht sous drapeau étranger ? Je reçois dans le studio René Philippe, le directeur d'Offshore Premium. Bienvenue à nouveau René. Bonjour Schneed, merci pour l'invitation. Beaucoup de navires sont un effet immatriculé dans des pays exotiques tels que le Panama et Chypre. Pour quelles raisons sont-ils enregistrés sous un drapeau étranger ? Vous savez Schneed, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il serait intéressant de choisir cette option. La première raison, ce sont bien sûr les taxes, puis il y a la notion de la confidentialité, la fiabilité et enfin des questions liées au travail. Commençons par les impôts. C'est le facteur décisif. Si vous choisissez d'immatriculer votre yacht sous ce qu'on appelle un pavillon de complaisance, comme par exemple les îles vierges britanniques, Seychelles, etc., vous réduisez naturellement la charge fiscale. Il s'agit non seulement des frais imposés par le gouvernement, mais aussi, en cas de revente du yacht, vous ne devrez pas payer le droit commercial ni la TVA. Ça vous fera économiser beaucoup d'argent. La deuxième raison, c'est la confidentialité. Bien sûr, certains milliardaires veulent avoir le monde entier à genoux. Ils n'arrêtent pas de se vanter de leurs propriétés. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont un yacht. Mais honnêtement, la plupart des propriétaires de yachts préfèrent cacher ce fait et faire semblant de louer un yacht de temps en temps pour les vacances. La confidentialité est importante pour ces personnes et le fait d'immatriculer leur yacht offshore leur offre cet avantage de confidentialité, car ils ne veulent pas que tout le monde soit au courant de leur propriété. Les principaux critères incluent également le facteur de travail. Si votre yacht est enregistré sous pavillon français, vous devez payer à votre équipe des prestations sociales françaises. Vous devez également respecter la loi sur la protection du travail en France. Vous devez donc suivre la réglementation du travail française. Par exemple, dans certains pays, si vous y faites immatriculer votre yacht, vous êtes soumis à l'obligation que plus de 50% de votre équipe soit originaire de ce pays. Ça veut dire que si vous êtes immatriculé sous drapeau thaïlandais, vous devez avoir un capitaine thaïlandais à bord. En outre, dans certains pays, il existe des exigences de formation très complexes, voire exagérées. Tous ces facteurs augmentent les coûts d'exploitation de votre yacht. Par conséquent, le drapeau offshore se présente vraiment comme une solution très pratique. Le dernier facteur est celui de responsabilité. Vous avez souligné l'existence de certains problèmes. Existe-t-il des problèmes au niveau de la sécurité ? Mais bien sûr, dans l'environnement géopolitique actuel, il est parfois risqué de se rendre dans certaines eaux, surtout si votre navire est immatriculé sous pavillon français ou américain. Alors, le fait de choisir une immatriculation offshore vous permet de réduire ce genre de risque. Alors, quel pays peut-on considérer les mieux adaptés en termes d'enregistrement des yachts ? En ce qui concerne le choix d'un pays convenable, il commence avec une analyse détaillée des exigences du client. Il faut avant tout comprendre ce qu'il cherche. C'est en fonction des besoins et des exigences du client que nous pouvons choisir différents pays. Le plus souvent, l'immatriculation se fait au Panama ou dans les îles Vierges britanniques, sinon dans certaines autres juridictions bien connues, telles que la communauté de Sainte-Lucie. Chypre et Hong Kong sont très populaires aussi. Ça dépend toujours du client. Un avantage incontestable des pays du Commonwealth, tels que les BVI, c'est que lorsque vous enregistrez votre navire, ce pavillon britannique, vous restez sous la protection des autorités consulaires britanniques et de la Royal Navy. Voilà donc encore une raison pour laquelle il faudrait considérer l'option britannique. Pourriez-vous nous expliquer les modalités d'enregistrement dans yachts étape par étape ? La première étape consiste à effectuer une inspection détaillée du navire avant la procédure d'enregistrement. Le document issu de cette inspection contiendra tous les détails techniques du yacht, notamment la taille, le tonnage, etc. Donc, tout ce processus commence par l'inspection. Les exigences vis-à-vis de cette inspection seront différentes si le yacht fait moins de 24 mètres en longueur. Ces exigences vont également varier en fonction du type d'exploitation du yacht, donc il est important de savoir si le navire est utilisé à des fins privées ou commerciales. Il faut faire très attention en choisissant le bureau d'inspection, car ça doit être un bureau local approuvé par la juridiction de votre choix. Par exemple, le bureau Veritas, Lloyd Registry, US Bureau sont largement reconnus partout dans le monde. La deuxième étape, c'est la demande d'enregistrement. Si vous avez choisi la juridiction, vous devez préparer et soumettre votre demande d'enregistrement. Ensuite, vous devez enregistrer le nom du bateau. Puis, il vous faudra préparer tous les documents d'accompagnement. Ils comprennent le titre de propriété et le dossier d'inspection. Avec des titres de propriété, le processus sera différent pour des navires qui sont neufs et pour ceux qui sont revendus. Dans le premier cas, il suffit de présenter le certificat de propriété et le certificat d'inspection. Pour ce qui concerne des yachts qui sont revendus, il faudra présenter toute la liste exhaustive des documents initiaux à partir du premier contrat de vente. Mais le propriétaire du navire ne devra pas le faire. Il suffira de payer des frais d'intermédiaire et toute cette procédure d'enregistrement sera faite en votre nom, mais sans votre participation physique. La prochaine étape est d'obtenir une licence pour tout l'équipement radio. En fait, ce processus n'est pas très difficile. Cela paraît assez simple, mais la procédure devrait être assez coûteuse, n'est-ce pas ? En fait, ces coûts ne sont pas astronomiques. Comparé au prix d'un yacht, c'est rien du tout. Si vous y matriculez au Panama, dans les îles Vierges britanniques, à Saint-Lucie, les coûts varient entre 8500 à 10 000 dollars américains. Cela inclut l'enregistrement de la société, l'ouverture d'un compte bancaire, la demande d'enregistrement, des frais imposés par le gouvernement et les coûts de traitement du dossier. Il convient de noter qu'une fois que le yacht aura été enregistré, ce n'est pas la fin, parce qu'il y aura des frais d'exploitation, des salaires de l'équipage à payer, les assurances, etc. Dans ce cas-là, nous pouvons aussi offrir un service sur mesure, en termes de comptabilité, prestations de services de paie, car il faudra payer les fournisseurs, etc. Ce processus est vraiment passionnant. Merci pour toutes vos observations, René. Merci pour l'invitation, Schneed. J'espère vous revoir très bientôt. Cela conclut notre aperçu des modalités d'enregistrement offshore dans l'yacht. Restez sur Ducascopy TV. A très bientôt.